qui a publié récemment son dixième roman, c'est bien ça ? Lumière de Pointe-Noire, voilà. Donc Alain, merci bien d'être là parmi nous, on est heureux de vous recevoir, ça me rend un immense honneur pour nous. Et donc vous avez écrit ce roman et nous l'avons tous lu avec beaucoup de plaisir. Ah j'ai eu peur parce que là... Parce que vous, c'est la tronçonne. Alors, on ne va pas vraiment rentrer dans le détail du roman, ce n'est pas le but, parce que le but justement, c'est que vous l'achetez, vous le découvrez par vous-même. C'est le récit d'un retour sur sa terre natale, sa ville natale qui est Pointe-Noire. Et comme ça, c'est une narration en train de souvenirs, on voyage entre le passé et le présent, c'est des lieux qu'on retrouve. C'est aussi un franc hommage à la mère, le premier chapitre du moins. Et je vais vous lire un petit extrait, juste un petit... La première phrase en fait. On est saisi d'emblée par la beauté du texte. Moi j'ai été touchée comme ça, ça m'a donné envie de lire, enfin de tout lire, de lire le reste. Alors ce sont les premières pages du roman. J'ai longtemps laissé croire que ma mère était encore en vie. Je m'évertue désormais à rétablir la vérité, dans l'espoir de me départir de ce mensonge qui ne m'aura permis jusqu'alors que d'intermoyer le deuil. J'ai encore sur le visage la cicatrice de cette disparition. Et même s'il m'arrive de l'enduire d'une couche de joie factice, elle remonte à la surface lorsque s'intéresse soudain mon grand éclat de rire. Et que surgit dans mes pensées la silhouette de cette femme que je n'ai pas vue vieillir, que je n'ai pas vue mourir. Et qui, dans mes rêves les plus tourmentés, me tourne le dos et me dissimule ses larmes. Vous voyez à quel point c'est très beau, c'est très touchant. Et voilà, donc je l'ai dit, c'est un franc hommage à la mère. Cette mère que l'auteur, qui est le propre... Enfin c'est un livre vraiment autobiographique. On peut dire qu'au fil des ans, vous êtes passé d'une écriture ouverte sur le trou à une écriture un peu plus intimiste. On l'a remarqué déjà avec Demain, j'aurai 20 ans. Pour ceux qui l'ont lu, on peut dire que Lumière de Pointe Noire est une suite de son romancie. Là l'auteur se met en scène alors qu'il est encore tout jeune. Il parle de ses parents, de sa ville, de ses amis. Et là c'est le retour sur la terre justement qu'il a vu grandir. Mais c'est deux lectures qui peuvent se faire indissociablement. On peut lire celui-ci sans avoir lu celui-là et vice-versa. Donc vous êtes parti d'une écriture un peu plus ouverte sur le trou à une écriture un peu plus intime. Est-ce que c'est facile comme ça d'écrire sur soi ? Bon, peut-être parce que je fréquente trop Dany Laferrière. Ça fait jouer. Non, je pense que même lorsqu'on écrit dans des thématiques qui semblent très éloignées, il y a toujours des petites choses autobiographiques. Pour écrire avec justesse, il faut toujours prendre une partie de soi. Je suis sûr que même les auteurs de science-fiction, avant d'aller s'interroger ce qu'il y a dans la cuisse de Jupiter là-bas, ils regardent quand même ce qu'il y a sur terre. Donc ce n'était pas vraiment le choix d'écrire l'un après l'autre des romans très fixés sur ma propre existence. Mais c'est des choses qui sont venues naturellement. Vous avez l'impression d'aller prendre les bouts dans chaque roman. Voilà, même quand on voit certains romans comme « Ver cassé », « Le personnage est un fils unique », « Sa mère est morte ». Dans la plupart des romans, il y a souvent des fils uniques, des mères qui ne sont pas là. Des clins de la propre existence. Je crois que c'est comme le vélo. Pendant longtemps, je cherchais comment être en équilibre sur deux roues. J'avais toujours trois. Et puis un jour, la troisième roue est partie. J'ai vu que je pouvais tenir l'équilibre. Eh bien, j'ai suivi ce chemin. C'est dire que je ne sais pas quel sera le chemin que je vais apprêter pour le prochain livre que je n'ai pas écrit. Que je voudrais retarder le plus longtemps possible. Parce que le problème aussi de l'écriture, c'est qu'il faut savoir fuir quand il y a une idée. Parce que tout ce qui vient dans la tête n'est pas forcément romanesque ou bien publiable. D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'il a fallu attendre si longtemps, finalement, pour faire son retour à Pointe-Noire ? Puisqu'il y a l'explication, c'est une invitation. Mais je pense qu'Alain Maboukou pouvait aller à Pointe-Noire avant. Est-ce que c'est quelque chose dans la vie de l'auteur, quelque chose qui fait que jusqu'avant, c'était difficile ? Et que maintenant, l'idée s'est faite petit à petit de pouvoir revenir ? Parce que les circonstances sont quand même particulières et sont expliquées. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce retour n'a pas été facile. Non, ce n'est pas quelque chose de facile. Bon, maintenant, je peux y aller. J'étais à Pointe-Noire quand je l'ai écrit. Puis je suis reparti encore à Brazzaville pour Etono Voyageur. Puis en avril, je suis allé quand même présenter les livres à Pointe-Noire. Donc c'était un deuxième retour. La preuve, je serais venu sans un livre. Donc ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on plonge dans la rivière, on retrouve les mêmes poissons. Ils sont là pour l'âge, ils s'en vont. Donc c'était un peu délicat dans ce sens. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir la réaction des personnages qui sont à l'intérieur du livre. C'est pour ça que quand on présentait autobiographie ou autre, le terme le plus juste, comme je le répète souvent en prenant l'anecdote de ma propre famille, le terme le plus juste serait auto-fiction. Dans les gens sous, il y a auto-moi-même, fiction, quelque chose d'imaginaire. C'est-à-dire que je pars de la vraie réalité et je suppose tout ce qui relève de la magie, de la mythologie, de tout ce qui est mystère en cours. Et résultat de course, en le présentant à Pointe-Noire, évidemment, l'autofiction en France, je l'avais dit aussi, c'est que quand vous parlez de la fiction, les gens, bon, ils s'énervent, ils font des procès, ça a fini au tribunal de Paris, tu as dit que je fumais de la coke, tu as dit que je t'ai brutalisé, que ton père t'a violé. Donc ça a fini, le père dit c'est faux, la fille dit c'est vrai, et puis il y a une décision, on attrape le livre, on arrête. Normalement, il y a une certaine vérité que j'ai dite à l'intérieur. Mais la différence dans l'autofiction en Afrique, c'est que j'arrive et puis bon, il y a toujours un vieux cousin qui soupèse le livre, il dit c'est gros, oui, j'ai dit c'est gros. Après il dit mais je ne suis pas dedans. Donc je ne suis pas dedans et qui commence à s'énerver après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est vrai qu'il y a plein de membres de sa famille. Quand tu es né, c'est moi qui t'ai porté sous les genoux, j'ai même changé les pouces, j'ai fait c'est ta mère, j'étais très pro, etc. Et qui vont te dire, bon, j'espère que dans le deuxième tome, ça sera moi. Ils semblent assez honorés. On pense à votre grand frère, il y a Gaston par exemple, il y a des photos, il est très honoré. Pourquoi justement, je vous faisais la question, pourquoi avoir choisi l'imaginer les photos ? Mais ce n'était pas un choix. Ce n'était pas un choix. Moi je ne suis pas photographe. Moi j'étais allé à Pointe-Noire avec Caroline qui est ici. Donc ma compagne, on arrive sur place, elle est allée dans les photos, les vidéos. Elle travaille déjà dans les archives, dans les trucs, je ne comprends rien. Parfois il y a un arbre tordu qui dit, quelle esthétique je prends. Donc il y a cette sorte de fascination dans l'esthétique. Donc elle, bon, c'est la première fois qu'elle allait à Pointe-Noire, voilà, elle s'est dit, bon, je vais amener mon petit appareil, il faut filmer comme là, et puis voilà. Et puis au fur et à mesure, elle faisait des photos, des photos, pendant qu'on voyait des gens, elle faisait des photos dans ma famille, elle posait le violet, reste là à côté. Et puis, boum, photo, boum, photo. Et quand j'écrivais, au bout d'un moment, parfois, j'oubliais la circonstance. Quand j'étais revenu, j'oubliais la circonstance. Et j'allais dans ces photos, je me disais, ah oui, c'était ce jour-là, à ce moment-là. D'accord. Et hop, voilà, et le déclencheur était au moment où, dans un chapitre, quand j'ai décrivait une photo d'archive, celle-là qui est de ma propre collection, il y a mon père à gauche, ma mère à droite, et je suis au milieu, avec des verres. Donc, j'ai commencé à décrire, 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 je me suis dit, mais finalement, il faut peut-être des images dans ce sens. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit à l'éditeur, donc on a proposé, voilà, beaucoup de photos. Et c'est l'éditeur, l'éditeur, en lisant le manuscrit, qui a dit, voilà, on peut en sélectionner, je crois, 12 ou 14, combien de photos. Il en a sélectionné plus, 4 ou 5 de mes affiches personnels, mais encore faut-il, parce qu'il ne s'agit pas de mettre des photos comme une compilation, n'importe comment, et puis commenter, mais il faut que la photo suive la trame des livres. Donc, il fallait, et ça, il fallait un œil extérieur pour le voir. Les ailes de moi, nous pouvions le voir, tout était beau aussi, ça tenait qu'à nous, on mettait mille photos dedans, et puis le livre, c'est récord. Donc, ça, c'est aussi le travail d'un œil, c'est vrai que dit, ce chapitre colle à cette image. Donc, c'est à ce moment-là que, finalement, la photo aussi accompagnait le récit, ce qui se fait, rarement, je crois même en littérature africaine, je n'ai pas vu ça. Donc, c'était original, et c'est ce qui a expliqué aussi le fait que je souhaite publier le livre dans la collection Fiction et compagnie. C'est-à-dire, c'est une... On ne peut pas définir cette sorte de fiction qui peut se marier avec la photo, mais puis qui est comme un récit autobiographique, mais autofiction. Donc, c'est très... Mais parce que, finalement, en le lisant, on a quand même un peu de mal à distinguer ce qui est de la fiction et ce qui est l'histoire de votre histoire, en quelque sorte. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui les entourent, et je me suis posé la question, en regardant le livre, justement, ce n'est pas identifié, ce n'est pas écrit roman, ce n'est pas écrit essai. Donc, on a un peu de mal à savoir, en fait, voilà, on a un peu de mal à le classer. Mais je fais de plus en plus vers des livres où il ne faut même plus mettre le genre. Parce que pourquoi dire aux gens, voilà, c'est tel genre, j'aime laisser un peu... Parce que dedans, il y a aussi... Parfois, je peux aller dans une envolée qui est plus de l'ordre de la poésie, du récit-poème, de documentaire, de reportage. Quand je vais voir la prostituée dans le quartier 300, là, qui commence à me décrire la condition... Donc, ça fait, tout d'un coup, je bascule vers le reportage. Puis, quand je reviens au lycée Karl Marx, ça devient l'étude de la colonisation, pourquoi ? Donc, du coup, ça mélangeait aussi beaucoup de genres. Donc, ça fait aussi carnet de voyage, livret de famille, puis pèlerinage. Donc, il y avait tellement de possibilités qu'écrire roman, ça ne correspond pas. Récit, bon, c'est... Merci. Je me suis justement demandé, en regardant l'ensemble de votre œuvre, à ce jour, vous avez écrit plusieurs romans, vous avez écrit des essais aussi, Lettres à du loup, Le sanglot de l'homme de l'homme noir, vous êtes un peu passée dans la musique. Ah, mais elle est très renseignée. Avec Black Bazaar, qui est un roman qui est dans la librairie. Tout est ici. Voilà, tout est, on l'adresse. Après, on va vérifier. Il n'y a pas ici sur la table, là-bas. Plusieurs des loups de mâle, par exemple. Donc, voilà, de Black Bazaar, il y a une aventure musicale derrière. Et du coup, je me suis demandé, finalement, vous n'êtes plus vraiment un écrivain, vous êtes touche à tout. Ah bon, mais un écrivain est un touche à tout. Parce que, quand on écrit un roman, on brasse toute la... on brasse la totalité même des choses. Dans le roman, c'est là où on crée un monde. Et si vous créez un monde, vous êtes obligé de toucher à tout. Imaginez, quand votre personnage est soudeur, il faut que vous mettiez un pouvoir de persuasion pour que le lecteur lise la soudure. Tout à l'heure, vous avez parlé de Gisèle Pinault. Quand elle parle de la psychiatrie, elle est obligée d'y aller. Mais tout d'un coup, à côté, il y a un autre personnage qui est menuisier. Il y a un personnage qui est chanteur. Ou chanteur raté, comme dans Black Bazaar. L'hybride, c'est un chanteur raté, Maccabée, tout cela. Donc, on touche, évidemment, à tout. Ça fait partie des arts. C'est pour cela que, dans certains départements, on ne parle pas... Si vous ouvrez les pages du New York Times sur les livres, on ne met pas de littérature, on met art au pluriel. Les écrivains sont des artistes, en fait, aux Etats-Unis. Et donc, étant artiste, tu fais de l'art, c'est-à-dire la manière de faire quelque chose, on ne dit pas quelle chose, mais toute chose qu'on doit faire doit avoir la manière la plus élégante, la plus esthétique de le faire. Quand je fais de la musique, c'est une forme aussi, quand même, d'expression de l'esprit. C'est-à-dire que, quand on écrit une chanson, il faut bien avoir, être inspiré. Ça arrive, quand j'écris un roman, il arrive que, parfois, bon... Heureusement, on se dit, moi, quand j'ai fini un roman, j'ai l'impression que c'est fini pour moi. Je ne sais plus comment écrire un roman. C'est comme si j'avais tiré un élastique. Mais heureusement, il y a une certaine assurance qui me dit, oh, souvent, je me dis ça à chaque roman, mais j'en arrive à écrire. Donc, l'idée que je suis obligé, c'est-à-dire, dans les trois ans qui viennent, forcément, j'écrirai quelque chose. On est dans le bien, hein ? Ben oui, non, mais moi, j'aime l'urgence. Je veux dire que, j'aime toujours que je sente un coup de fil qui sonne, l'éditeur commence à s'inquiéter, c'est pas possible. C'est-à-dire que je le mets en danger, je le mets en danger, j'écris toujours dans l'urgence. Black Bazar, c'est retrouvé au théâtre aussi ? C'est retrouvé au théâtre, bon, ça, c'est pas... C'était pas votre âge, c'est modeste. Voilà, c'est modeste Nza Passara, le centrafricain, qui a fait une adaptation de Black Bazar. Évidemment, on donne toujours l'adaptation à l'auteur pour valider, hein ? Parce qu'on ne met pas des scènes qui vont tirer le droit moral, voilà. Pour revenir un peu sur le roman, la première photo est celle de votre mère, hein ? Oui. Et donc, moi, en parcourant le roman... Qui est une photo d'archive, ça ? Une photo d'archive, voilà, une très belle femme, hein ? Recadrée par Caroline, tout. Alors, j'ai eu le sentiment, en vous lisant, enfin, quand on lit, quand on parcourt du moins les premiers chapitres, il y a une forme de culpabilité que porte comme ça le narrateur. Et une culpabilité, enfin, liée peut-être au fait qu'il n'ait peut-être pas retourné au décès, aux obsèques de sa mère et de son père. Et finalement, on a l'impression que ce livre est une forme d'expiation. Est-ce qu'en couchant ces lignes, ces mots sur le papier, vous avez l'impression, enfin, le sentiment d'expier une faute dont vous vous sentez coupable ? Pas une faute, hein, parce que, bon, disons que... une dette, plutôt. Une dette ? Quand on est endetté, ce n'est pas une faute. C'est une situation dans laquelle... Vous parlez d'ingratitude, dont on vous a accusé, voilà. Voilà. Ingratitude, peut-être une... pas une ingratitude dans le sens où on l'entend, mais c'est une ingratitude très subjective, très morale, qui est même de l'ordre que, dans ma création, j'ai toujours vu cette femme. Mais, cette fois-ci, il fallait rendre un hommage. Moi, je voulais faire juste un hommage dans un chapitre. Mais, au fur et à mesure, elle revenait dans les autres chapitres, les autres chapitres. Quand je commence un livre, moi, je ne sais pas faire les plans. Je ne sais pas ce que j'écris à la prochaine ligne. Moi, je vais au kilomètre. C'est artisan. Artiste artisan, donc j'écris au kilomètre. Moi, je dois d'abord finir un manuscrit, et puis le problème de la forme vient après. Il y en a, ils préfèrent, Gisèle Pinot, puisque j'étais allé chez elle, elle, elle préfère avoir sa forme. Quand elle écrivait, à l'époque, quand elle était aux éditions Stock, je vais chez elle, et elle avait, voilà. Oui, Alain, ça fera 14 chapitres, il y aura là, 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 là. Je l'ai enviée. Moi, je ne sais pas. Quand je commence, je dois écouter la musique d'une phrase. Et puis, moi, je pars du fait que, pour arriver à la fin d'un roman, il faut le commencer. Mais quand vous écrivez une phrase, qui en appelle une autre, et puis vous tombez sur un personnage, vous sentez qu'il a des dépêcheurs. Parfois, c'est un jeu, quand vous écrivez un livre. On me dit, oui, je n'ai pas d'idée, non, non. Quand vous prenez un seul personnage, voilà, vous avez trouvé un personnage. Mais c'est qui, ce personnage ? Qui l'entoure ? Où va-t-il ? Qui est son père ? Qui est sa mère ? Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé ? Et pourquoi il est dans une situation comme ça ? Que va-t-il faire demain ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Comment il va faire pour s'en sortir ? Rien qu'en répondant à ces questions, vous avez déjà plus de 70 pages. Et pourtant, c'est un seul personnage. Moi, je parle, quand j'avais écrit Vert Cassé, c'est la même chose. Moi, je voyais l'image d'un soulard de 64 ans. Il dit, mais pourquoi il est soulard ? Comment il l'a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il passe sa vie dans ce bar ? Et alors, comment peut-être sa femme ? Bon, sa femme, c'est angélique, mais il l'appelle diabolique. Et puis, j'ai commencé à tourner en rond, tourner en rond. Puis, les autres personnages sont arrivés par la suite. Mais si je fais un plan, je suis prisonnier de ce plan. J'ai fini, ah bon, c'est bon, mon chapitre 1, c'est génial, mais 2, j'ai fait quoi ? Alors que si je suis libre, parfois, je peux écrire le troisième chapitre avant le deuxième. Puisqu'au fur et à mesure qu'on écrit, ce bloc va revenir là, l'autre va passer ici, l'autre va passer là, l'autre... Mais si j'ai un plan, ça veut dire que je ne me laisse pas la faculté de faire des figures libres. Moi, dans les partissages artistiques, ce n'est pas les figures imposées qui m'intéressent. C'est les figures où les gens pirouettes, on croit qu'il va tomber, pouf, il se retient et il continue. C'est ça qui est formidable. Et là, l'idée du livre, elle était avant le voyage ? Non. Elle est arrivée là-bas ? Là-bas, là-bas. Donc, au fur et à mesure de la rencontre avec les différents membres de la famille, c'est construit, même l'idée de l'hommage à la mer, parce que c'est quand même une grosse partie de... C'est une fois arrivé là-bas que ça s'est matérialisé. Une fois arrivé là-bas, parce que ça faisait 23 ans que je n'étais pas allé à Pointe-Noire, j'arrivais au Congo, j'aimerais taire à Brazzaville. Mais pour moi, Brazzaville est une ville superficielle, puisque je n'ai fait que vivre là-bas 4 ans ou 3 ans. Mais Pointe-Noire, c'est le lieu de... Pourquoi cette fuite ? Enfin, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il y a une sorte de malaise quand même. On ressent l'auteur, il n'est pas très à l'aise avec cette ville. Pourtant, quand je lis « Demain, j'aurai 20 ans », vous décrivez une enfance joyeuse quand même. Mais on remarque que vous avez un rapport assez difficile avec la ville de votre enfance, qu'il y a une sorte de malaise quand on puisse y retourner. On comprend que le retour n'a pas été facile finalement. Parce que dans « Demain, j'aurai 20 ans », c'est un gamin qui est là. C'est vrai. Donc, « Demain, j'aurai 20 ans », c'est le livre du gamin. Et « Lumière de Pointe-Noire », c'est la ville de l'adulte. Et on le sent, quand on lit « Demain, j'aurai 20 ans », on est à l'intérieur de ce Congo. Quand on lit « Lumière de Pointe-Noire », c'est vrai que vous êtes à l'intérieur, mais vous savez, même le narrateur lui-même, vous savez que c'est quelqu'un de l'extérieur comme vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient regarder les traces de la ville, alors que « Demain, j'aurai 20 ans », est un livre de convocation, de souvenirs, d'exaltation de l'enfance, des petites amours avec les enfants, les classes, l'école, le communisme, l'ayatollah Khomeini, tout le tralala qui suit à l'intérieur avec tout ce qu'on nous donnait dans le milieu communiste. Mais là, on sent que c'est un adulte qui est arrivé, il y a les règlements de compte avec le passé. Il n'y a pas de non-session, il n'y a pas que des belles choses. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que des belles choses dans ce retour. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont quand même douloureuses. Les membres de la famille ne sont pas... Ils ont vécu aussi pendant ces années-là, ils ont aussi eu leur propre trajet. Et ils ne sont pas forcément... Georgette, cet épisode est quand même dur. Est-ce que Georgette, elle a lu le chapitre qui la concerne ? En tout cas, quand nous sommes répartis... Elle sera fière quand même d'être dans le livre. Vous l'avez vu ? Non, mais je n'ai pas voulu trop la revoir, mais elle est au courant puisqu'on lui avait dit que la scène était en vrai, mais romancée. C'est dur quand même. Moi, ça m'a quelque peu mis mal à l'aise en fait. Donc cet exercice, l'écriture sur soi, ce n'est pas facile comme ça de se pencher, de livrer à l'œil voyeur, critique du lecteur, ces choses-là. Mais peut-on réellement tout dire finalement ? Est-ce qu'on peut livrer comme ça les torts et travers des siens ? Est-ce que c'est... Est-ce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de nous dire tout ça ? Enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire que ce n'est pas la question de la littérature, c'est de ne pas tout dire, ou peu dire, ou rien dire, et écrire juste pour lui dire que j'ai écrit quelque chose. On écrit parce qu'on perd un centre de gravité. Celui qui n'a jamais perdu le centre de gravité ne deviendra jamais un écrivain parce qu'il a l'équilibre. Et on écrit justement pour se dire, il y a un point, je vais atteindre, je n'arrive pas à atteindre pour être en équilibre avec moi-même. Dans ces deux romans, c'est différent même de l'autofiction qu'on fait en France. On n'est pas... Moi, je suis dans l'exaltation d'une certaine idée de mon existence, de ma famille, de mon pays, de ma vie. Donc, je suis même étonné qu'il y ait un certain désert d'autofiction dans la littérature africaine. On a l'impression que les écrivains africains ne prennent pas leur caméra pour zoomer la famille. On préfère se lancer dans les grandes causes absolues. C'est peut-être par pideur aussi ? C'est pas par pideur, forcément. Peut-être que parce que... On a toujours pensé que la famille n'est pas un sujet de roman. On va chercher... Ou peut-être qu'on attend que certaines personnes décèdent. Quand vous prenez des grands romans, des littératures sur l'autofiction, vous aurez vite fait le tour quand vous enlevez l'enfant noir de Kamaralaï qui, à mon avis, a vu le chef-d'oeuvre en matière d'autofiction en Afrique ou, je ne sais pas, l'aventure en début de chez Kamidou Khan et les autres. Le reste, vous savez, Senghor n'avait pas d'enfance. Semben Ousmane n'avait pas d'enfance. Mais c'est peut-être parce qu'on leur demandait d'écrire des choses... Non, on ne les demande pas, on a écrit des choses. Non, mais c'est même pas ça. Je pense qu'il y avait des combats ailleurs aussi. Oui, c'est ça. Voilà, le colonialisme... Mais ça, c'est grave, parce que vous pensez que le combat de la famille n'est pas un combat ? Ah non, c'est pas ça. Le combat n'est pas forcément crié, je suis noir, je suis fier. Mais quand je sors dans la rue, je ne suis pas obligé de dire, regardez comment je suis noir. Écoutez, moi, par exemple, j'ai lu Djibril Kansir Nyan, qui a raconté l'histoire de... On l'a chroniqué d'ailleurs, qui a raconté l'histoire de Sundiata Keïta, l'épopée mandingue, donc il est allé interviewer le griot de Sundiata Keïta, et il a raconté toute l'histoire de Sundiata Keïta, tout cet héritage de tradition orale. Je pense qu'en Afrique, c'est pas que la famille, c'est pas un sujet. C'est que déjà, la famille, c'est quand même assez pudique, effectivement. C'est tabou, enfin. Il y a beaucoup de choses qui sont assez taboues. Et puis aussi, il y a tellement de choses qui ne sont pas encore posées. Les gens ont peut-être peur de faire cet exercice de pudeur, parce que ça demande quand même beaucoup de pudeur, d'aller, de faire l'introspection de soi-même, d'ausculter son entourage, et de l'exposer comme ça, comme elle disait tout à l'heure, aux yeux d'un lecteur. Donc, les auteurs n'ont pas fait ce travail, je pense pas, parce qu'ils n'avaient pas envie. Tout simplement... Mais ça veut dire que c'est dangereux, même pour la création, si on doit se... La littérature, c'est justement franchir les tabous. On n'est pas... Quand on est un écrivain qui est régi par les règles de la société, on perd la liberté. C'est-à-dire qu'on écrit par écho. Vous nous donnez un sujet de parole, là. Ah oui, bien sûr ! On écrit par écho, on est un pantin. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas le greffier d'une société africaine qui me donnerait des thématiques grandioses pour que je les fasse. Quand je veux... À travers... Quand vous prenez Lumière de Pointe-Noire, on dit autobiographique, mais il y a aussi la critique sociale qui est là. Oui, oui, tout à fait. Je veux dire qu'il y a le nom direct de Sassou Gueso. On m'a dit, mais tu le cites directement dans le chapitre L'inconnu de Vestas, l'histoire des deux guerres civiles. Les guerres et paix. Quand vous prenez le chapitre sur le lycée Karl Marx, vous voyez, le Victor Rougagneur qui est là-bas était un des grands administrateurs qui a initié la construction du chemin de fer Congo-Océan dans lequel beaucoup de gens sont morts dans ce sens. Mais ça fait partie de l'histoire de la ville et au même moment, rien ne nous indispose également d'aller dans le sens de la famille. Et même lorsque je trouve si je voulais exposer ou quoi, j'aurais fait plus. Mais moi, j'en tire la substance. C'est-à-dire que on ne sait pas la couleur du slip que portait ma mère. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire on ne sait pas comment mon père s'est rasé ou quoi. C'est que je cherche de voir quelle poésie que j'ai dégagée de cette famille. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'une famille centrafricaine, qu'est-ce qu'une famille sénégalaise. Je ne dois pas attendre pour le savoir de lire les livres d'ethnologie qui sont écrits par des universitaires qui ont passé 17 ans de thèse par exemple là-dessus. Quand je lis, je veux dire, on a cité des écrivains même qui viennent de l'Afrique mais de l'espace anglophone. Il y a au cœur de cette littérature-là les analyses que font les Edwige Dantica, que font la fille de Barbade qui écrit beaucoup sur son père dans le jeu Jamaica King-Kide. Quand on va aussi dans le même, dans l'espace anglophone, c'est des sujets, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la condition, notre condition en tant qu'être humain nécessite aussi qu'on donne des clés, qu'on ne pense pas. Moi, quand j'ai écrit Demain, j'aurai 20 ans, c'était pour dire que toutes les enfances africaines ne sont pas malheureuses comme elle l'a toujours présenté. Quand on avait un livre de géographie pour monter un enfant africain, je ne sais pas où est-ce qu'ils allaient le trouver. Et on prend toujours le plus vilain du village avec des boutons partout, il a fini de vautrer dans la boue et puis il est là, il ne sait pas où aller avec un gros nombril, on dit, on écrit en bas un africain. C'est-à-dire que ce photographe, il a écarté tous les beaux enfants. Il a dit, non, 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 celui-là, c'est bon, hop, parce que vous donnez le prototype de l'enfant africain. Et puis vous arrivez là-bas, vous trouvez, mais pourquoi on ne m'a pas montré ça, 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 ça. Donc, mon rôle, non pas que j'allais forcer de le faire, mais je suis heureux que ça soit, que ça vienne naturellement même dans ce sens. Alors, lors de, justement, dans ce livre, vous retournez sur les lieux qui ont marqué votre adolescence. Je pense au cinéma Rex. Vous allez voir des westerns, spaghettis, que vous appelez ça, des films de cow-boys. Et là, vous retrouvez, le lieu est transformé, c'est maintenant une église, une église de réveil au Nouveau-de-Jérusalem, quelque chose comme ça. Et vous retrouvez le propriétaire des lieux d'origine ghanéenne, le vieux Koblaville s'appelle, je pense. Qui vient de mourir le mois dernier. Ah, paix à son âme. Bon, bah, justement, dans ce roman, il critique un peu. Depuis l'écriture de ce livre, deux personnages sont morts. Je ne sais pas. Il y a la grand-mère Renée, qui est morte une semaine après. Ça, c'est marqué. À la fin du livre, ça veut dire, c'est un chapitre que je suis venu rajouter ici dès que j'ai entendu sa mort. c'est venu rajouter. Et voilà. Vous voyez la cotisation, oui, on l'a lu. Ah, bah, voilà. Donc, tout est là. Donc, c'est ce que j'ai vu. Et puis, après, j'ai appris que Koblaville est mort de pneumonie ou quoi. Il est décédé. Alors qu'il m'avait permis de rentrer dans le cinéma. Dans le cinéma, dont vous avez pris une photo. Voilà. Il a pris une photo et justement, il se plaint en fait du fait que, il dit que les politiques ont tué le cinéma, que les jeunes n'ont plus accès aux loisirs. Moi, j'aimerais un peu avoir votre regard sur la question. Est-ce que le Congo, enfin, la ville que vous avez laissée autrefois, celle de votre enfance, de votre adolescente, est différente de celle que vous avez trouvée là-bas? Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes ne disposent plus d'espaces culturels où s'évader, enfin, s'instruire et puis voilà, se distraire? Vous avez ce sentiment-là également? Ah oui, oui, oui. Ça a beaucoup changé puisque les jeunes n'ont plus que les églises pour croire qu'un bonheur est possible. Et puis, il n'y a pas de cinéma de toute façon, dans tout le Congo, il n'y a pas de cinéma. Comme dans d'autres pays de l'Afrique, puisque les salles de cinéma ont été prises d'assaut par les églises et certains illuminés qui pensent dire aux gens voilà, venez ici, on va vous amener tout droit au paradis. Donc, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus beaucoup, il n'y a plus de bibliothèque. Donc, le jour où il n'y aurait plus l'Institut français, c'est fini aussi la littérature. L'avantage du cinéma à notre époque, c'est que c'est là où il y avait la littérature. Vous allez au cinéma, il y avait ces librairies par terre où vous pouvez trouver des guides d'écart, des SAS de l'époque, des San Antonio et parfois même la pléiade. Mais ça ne marchait pas puisque les gens se disaient ce qui ressemble à la Bible non écartée. Donc, voilà, c'est écrit petit, surtout qu'il y avait toujours un fil qui dépassait pour mettre la poids. Donc, les gens croyaient que, personne ne nous voyait, on croyait que c'était une version de la Bible et on laissait la pléiade à côté. C'était moins cher puisque personne n'a acheté, on pouvait avoir la pléiade moins chère qu'un film qui s'en a tenu ou une bande dessinée. Et ces commerces sont morts aussi avec la fermeture un peu des cinémas ? Ce commerce est mort puisque c'est des commerces dépendants. Dans le droit, c'est toujours ça. Quand vous avez un grand commerce et à côté, il y a des petits commerces, et bien, ces petits commerces ne sont là que parce qu'il y a les autres. C'est ce qu'on appelle le fonds de commerce dépendant. Par exemple, quand vous allez à la Tour Eiffel qui est là et à l'intérieur, il y a un restaurant mais qui n'appartient pas forcément à la Tour Eiffel. Le jour où la Tour Eiffel ne marche plus, le restaurant aussi ne marche plus. Donc, ces fonds de ces petits commerces à l'intérieur n'ont pas un fonds de commerce indépendant. Ils dépendent de la grande. Donc, ces petites libérées par terre et autres dépendaient de ces cinémas. La mort du cinéma a entraîné celle de la littérature. Voilà pourquoi là, vous pouvez avoir raison de dire qu'on doit toucher à tout. Parce que si le cinéma est là, la littérature reste et si la littérature reste, à côté, il y a aussi les activités autour, la musique, la peinture, puisqu'il y en a qui venaient vendre de la peinture. Vous parlez aussi, j'aime bien, de ce que vous faisiez à l'Institut français. Vous rappelez le souvenir de votre enfance, vous y allez, vous pensiez que les livres ça se lisait en ordre alphabétique. Vous commencez par la lettre A et vous voyez quelqu'un avec un Zola, vous étiez impressionné pour arriver à la lettre Z. Oui, c'est normal. La première fois que vous rentrez, vous voyez, on ne peut pas venir au bout, il faut finir déjà les livres qui sont devant avant de venir. Donc nous, c'était la tradition, vous voyez, il y avait toujours un groupe vers la lettre A, donc c'est ce qui commençait et puis il y avait une autre en B, C. Parce que tout le monde faisait comme ça. C'est curieux quand même parce que moi aussi quand j'étais enfant et j'allais à la bibliothèque ils étaient aussi rangés par un alphabétique mais on les prenait comme ça. Ah non, il y avait une façon religieuse d'y aller et évidemment on n'arrive jamais jusqu'à la lettre Z. Et après, évidemment, si on voulait épater une fille, on se promenait avec ce soir. Et voilà. Et dès que la fille partait, on rendait Zola, on retournait chez, je ne sais pas... C'est Natole France. Voilà, Natole... On a compris tout à l'heure que justement Demain j'aurai 20 ans et Lumières de Pointe-Noire, c'était un peu votre manière de montrer un regard différent sur ce que pouvait être une enfance africaine voire congolaise et le regard d'un adulte qui est habité à l'étranger et qui vient et qui va sur le chemin de son enfance un peu et qui retrouve ses racines. Le sanglot de Lumières vous l'avez écrit un peu dans cette même démarche, dans ce même esprit ? Alors, le sanglot de Lumières non, pas dans... Donc, le sanglot de Lumières qui est plutôt étiqueté comme ESSEC paru en 2012, mais c'est toujours ma façon... C'est vrai que c'est un essai mais à l'intérieur on trouve des récits, vécu dans les salles des gymnastiques à gauche et à droite des scènes qui m'étaient arrivées de racisme ou peut-être de racisme intracommunataire vous en avez parlé ici en disant que c'est parfois plus dur qui m'étaient arrivées et ces scènes m'ont permis de réfléchir sur la question de ce qu'on appelle l'homme noir et peut-être de m'interroger sur ce qui fait que parfois il soit paralysé dans son action du présent. Beaucoup peuvent utiliser le passé pour se réfugier dans le passé. Ce n'est pas un réfugage du passé parce que les gens aiment beaucoup les racontent. Ah non ! Il a dit que fini le passé, c'est non ! Le plus grand danger pour un être c'est de dire je ne peux rien faire dans le présent parce que dans le passé on a sapé mes ancêtres on a fait ceci donc on est toujours en train d'accuser mais quelle est ma part de responsabilité dans ce qui s'est fait et comment je peux faire pour déjà changer le présent sans pourtant être là et dire non je vous demande si vous ne me réparez pas ce que vous m'avez fait pendant l'esclavage et la colonisation je ne bouge pas mais pendant ce temps au maire de fin il n'y a rien quand je vais aller chercher du travail et dire non mais ça c'est pour les blancs je ne peux pas être directeur de la BNP il y a des choses on se limite à soi-même les barrières mentales la question que je me pose c'est vous avez écrit ce livre il y a quelques temps vous avez un peu relancé le débat il a fait couler de l'ombre il a fait couler de l'ombre il a fait la salive il a fait la tour télé dans les radios sur internet on a vu depuis le moment où vous avez écrit ce livre aujourd'hui vous avez la sensation que le débat a évolué un petit peu que les gens sont allés un peu dans le sens pour ceux qui ont suivi le sens de votre propos moi j'ai vu par exemple quand vous en commémorait en France le 8 mai ou je ne sais pas l'abolition de l'esclavage beaucoup ont commencé à reparler du livre c'était bizarre puisque bon c'est tout à fait normal quand vous êtes en France dès que vous touchez à cette question de l'homme noir c'est tout à fait normal que les gens aient des réactions des avis le tout c'est d'avoir une tête bien dure parce que vous allez recevoir des coups des choses j'ai vu des gens oui j'ai interrogé ma banque on écrit une pour les noirs et pour les blancs j'ai dit il y a des questions comme ça qui vont dire et à la fin quand j'ai discuté souvent avec la plupart de mes détracteurs je me rendais compte qu'ils n'avaient pas lu les livres qu'ils n'avaient écouté que les émissions au milieu qui arrivaient ou ils rapportaient ce qu'un tel aurait lu d'une chronique qu'un tel aurait publié dans l'autre journal qui aurait fait ceci et à la fin on s'était arrêté sur simplement la question peut-être de par exemple de l'esclavage qui n'est que une partie mais à l'intérieur il y a la question de la colonisation il y a la question des indépendances il y a la question de l'immigration il y a la question et même je trouve que les blancs ne sont pas gâtés à l'intérieur sur les lois pasqua sur ce qu'ils ont fait sur ce que les noirs ont fait ici voilà donc voilà les deux jeunes voilà les livres se terminent par la lettre des deux jeunes qui sont morts parce qu'ils voulaient tenter de venir en Europe ils sont morts dans ces trains d'atterrissage et je mets même la lettre mais aucun africain m'a parlé de ça pourtant c'était la responsabilité de l'Europe que je prenais j'ai dit que vous avez tout fait pour donner l'image que vous êtes une civilisation aboutie et lorsque ces gens arrivent ici voilà ce qui arrive personne n'a parlé parce que c'est plus aisé c'est un livre dès que vous avez lu le premier chapitre vous croyez que vous avez tout lu alors que j'ai réservé des petites bombes lacrymogènes plus loin donc c'est un peu et donc avec l'apaisement les gens les détracteurs ont commencé à lire et quand tombait la nuit je voyais bon grand frère je suis d'accord sur ça mais il ne fallait pas le dire en public il y a une chose et aujourd'hui je pense que ça m'a étonné parce que c'est un essai qui s'est lu comme si j'avais publié un roman parce que l'éditeur l'avait dit oh mais vos trucs là personne ne les lue bon voilà on va tirer peut-être 2000-2500 exemplaires mais je ne s'attendais pas que ce soit dans les 20-30 000 personnes qui lisent parce qu'après et que ce soit c'était en anglais en portugais en espagnol pour la traduction parce que j'ai posé certaines questions que certains auraient posé de façon académique et universitaire lui par 200 personnes qui font une thèse moi ce n'est pas ça je vais terminer parce qu'on va finir votre interview mais ça m'a un peu fait penser à ce qu'avait écrit James Baldwin je sais que vous êtes plutôt fan de James Baldwin il est cité il avait fait un essai après demain le feu la prochaine fois le feu la prochaine fois le feu c'est un peu dans ce ça vous a inspiré ou pas du tout ce sont ce sont mes maîtres c'est à dire Baldwin et France Fanon toutes les questions que j'ai posées je les ai posées parce que je suis un grand lecteur de peau noire masque blanc c'est un livre chaque fois que je me plonge pour le lire il y a une idée de ce qui sort les questions voilà quand je parle du passé quand Fanon s'interroge qu'est-ce qu'il a à faire qu'il y ait eu je ne sais pas un philosophe dans l'antiquité qui était noir etc ce qui importe pour lui c'est la condition du petit martiniquais qui vit dans la plantation du canastrique ce sont ses questions et donc les gens parfois n'ont pas lu Fanon on le revendique souvent comme ça sans aller le lire Fanon était quelqu'un qui non seulement écrivait des essais habiles intelligents judicieux mais qui était quand même l'homme d'action la guerre d'Alzérie et l'Ajana qui était sous les damnés de la terre donc il y avait cette dynamique où James Baldwin n'en parle un peu puisque je lui ai consacré un essai lettre à Jimmy bien avant c'était mon premier essai et déjà dans lettre à Jimmy je le citais beaucoup le sanglot de l'homme noir évidemment c'est une sorte de lecture presque indirecte de la prochaine fois le feu et peau noir masque blanc monsieur Alain on a eu beaucoup de plaisir à vous écouter mais François vous n'avez pas proposé beaucoup de questions je suis frustré là voilà une question par contre moi j'en ai une pour toi-y à madame quand même François non c'est pas une question c'était juste sur ce livre parce qu'on vient à ce livre-là est-ce qu'il fait quand même la boucle avec certains recueils de poèmes que vous avez donné à Nouaï demain j'aurai non je vais pas donner le titre c'est pas vrai je lui ai dit prends pas ce titre-là parce qu'il est déjà pris de choisir surtout la légende de l'errance qui a été écrite au moment de je dis pas de bêtises non mais c'est bien parce que ça c'est intéressant au moment du décès de Pauline Canguet et est-ce que parce que pour moi je sais pas je vais te dire une bêtise mais est-ce que c'est pas la poésie ça parce qu'on parlait de récits et tout ce livre est-ce que c'est pas ça la poésie cette écriture classique puisqu'on a connu d'où Alain Mamanko est capable d'écrire des choses très enjouées très particulières et ici c'est vraiment on a pas parlé de l'écriture mais je sais pas ce que vous en avez pensé l'écriture de ce livre c'est superbement poétique est-ce que c'est un petit retour aussi à la poésie parce que Alain Mamanko essayé ce romancier Alain Mamanko poète aussi ah oui mais c'est le parallèle avec la légende de l'errance je serais d'accord plutôt dans le sens de même dire que Lumière de Pointe-Noire est une suite de la légende de l'errance parce que la légende de l'errance qui est à vif mon troisième recueil de poèmes publié en 1995 l'année de la mort de ma mère donc je suis pas allé à l'intervent mais j'ai écrit ce recueil qui était titulé récit-poème donc je crois même que si j'avais un sous-titre à donner je donnerais récit récit-poème dans ce sens-là c'est-à-dire que moi la forme de l'écriture vient avec l'état d'esprit que j'ai si par exemple on écoutait certains ils voudraient que vous écrivez comme dans le verre cassé des virgules des virgules voilà pas de point mais chaque livre c'est le son que vous entendez qui commande donc on peut avoir l'air grave mais au milieu parfois même dans cette gravité bon il peut se trouver des scènes cocasses avec sur le baratin quand on drague les femmes comme ça peut arriver dans ce sens je pense que je vais arrêter alors le livre il est là à la librairie pour ceux qui veulent aider non c'est juste parce que j'ai pas lu des dix mais j'en ai lu quelques-uns entre les les petits-fils neigres de Vercingetorix et tous les autres il y a une chose qui est vraiment différente là simplement en termes d'écriture c'est qu'il n'y a pas la légèreté pourquoi c'est le seul livre c'est le vôtre seul livre alors que il y en a d'autres par exemple mémoire de porcépique où c'est un psychopathe quand même mais il y a une légèreté il y a de l'humour dans quasiment chacun de vos livres et c'est le seul livre grave oui où il y a vraiment est-ce que c'est le sujet c'est simplement ce sujet là où vous avez dit c'est pas possible de mettre la moindre légèreté dedans ou une fois que vous avez écrit ça vous vous avez dit plus de gravité je veux plus écrire de ce genre bon je ne sais pas parce que moi j'étais dans le feu de l'écriture il faudrait que je vérifie je ne sais pas si je n'ai pas mis un peu de légèreté parfois mais je pense que c'est le ton quand vous avez trouvé le ton c'est pour ça que la musique réjoint la littérature quand vous êtes en train de jouer la batterie quand vous venez enregistrer la batterie vous passez deux heures à chercher le son dès que vous avez trouvé le son et ce son vous allez le mettre sur tous les titres ça devient comme l'autoroute et si vous changez de ton le roman il devient décalé et vous perdez les choses donc quand j'ai trouvé mon là je ne quitte pas je vérifie de temps en temps si j'ai toujours le même réglage et si c'est mal réglé hop je tire sur une corde pour aller jusqu'au bout donc du coup des bout en bout ça a eu cette forme où il y avait beaucoup de gravité beaucoup même les scènes qui étaient coquins mais c'était pas vous c'était les autres et donc la thématique d'aujourd'hui c'était le don juan qui est en vous et la question du débat c'était argent beauté intelligence critères impératifs de beauté c'était une question de séduction de séduction rétro but tu as du jus d'orange donc argent beauté intelligence est-ce là des critères impératifs de séduction donc là on est essentiellement sur la séduction masculine est-ce que le regard des femmes sur cette question-là qu'est-ce qui prime pour les femmes est-ce qu'un homme a besoin d'avoir tous ces trois enfin d'avoir de l'argent d'être beau enfin quand je parle de beauté on voit aussi la tenue l'élégance vestimentaire d'être intelligent d'avoir un potentiel qu'est-ce qui prime finalement pour ces femmes le chic le choc le choc tout le monde est libre de réagir de dire ce qu'ils pensent les femmes surtout ça s'a l'air bien positionné parce que vous avez un peu mis un biais dans la discussion vous dites que c'est masculin c'est comme si les hommes ils ne regardaient pas la manière de s'habiller des filles pour c'est pas masculin enfin c'est comme si il y avait à séduire à devoir séduire pourquoi est-ce que ce serait plus un critère de séduction pourquoi ce serait plus masculin qu'il y avait cherpiment dedans c'était une femme qu'est-ce qu'on en pense alors pour moi je dis dans le regard de l'oeil évidemment que la tenue extérieure est importante la tenue extérieure de la personne les coups de fourre on n'arrive pas aux personnes manches c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est ça c'est ça les filles moches sont flattées le coup de fourre n'arrive pas aux filles moches avez-vous déjà lu ou vu un film où il y a un coup de foudre avec une personne moche c'est quoi ta définition moche en fait c'est quoi moche en général quand il y a une histoire d'amour avec une personne qui n'est pas je dirais physiquement attrayante attrayante en général ce sont des amours qui grandissent avec le temps on est amis ou alors on se côtoie et puis un jour on se rend compte qu'on est amoureux et à chaque fois qu'il y a vraiment un coup de foudre on s'est vu plat il y a une espèce d'étincelle vous en connaissez beaucoup les histoires avec des filles qui ne sont pas attrayantes physiquement mais ça c'est au sens que quelqu'un peut être belle pour un arbre on est d'accord il y a la nuance d'être manche ou pas mais il y en a quand même quand on parle de ta beauté intérieure c'est quand même la beauté intérieure toi tu la vois peut être que Dieu la voit les autres la voient par la beauté intérieure tant qu'ils ne t'ont pas approché globalement moi j'ai l'impression quand même que le monde actuel est fait c'est quand même plus facile d'entrer en contact quand tu n'es pas trop laid il y a quelqu'un quelqu'un qui n'a vraiment aucun il y a quand même des gens c'est vrai que ça dépend des avis mais enfin quelquefois il y a quand même une unanimité il y a des gens qui ne sont quand même pas beaux mais je pense qu'ils ont quand même plus de mal à entrer en contact avec les autres après quand tu les connais effectivement parce qu'on n'utilisera pas les mêmes armes ça ne veut pas dire qu'ils ne s'éduisent pas mais je ne veux pas utiliser les mêmes armes c'est un rien physique attrayant ça simplifie la vie ça facilite la vie ça facilite le contact c'est passé dans la vie ça passe aussi moi personnellement je ne choisirais pas un homme parce qu'il est beau parce qu'il a de l'argent non parce qu'il est intelligent il a de la conversation parce qu'il sait écrire il ne fait pas de faute d'orthographe ça je serais plus portée vers un choix comme ça l'écriture on le sait après quand il vient venir alors si je peux me permettre la séduction ça dépend aussi si on parle de la séduction un peu immédiate ou la séduction dans le temps parce que je pense que les couples ont duré et je me rappelle il y a un certain temps entendu une émission qui parlait de l'attirance du fait que des gens se mettent en couple je ne peux pas dire homme-femme on va dire pour faire simple et qu'on trouvait à peu près tous les types de mariages c'est à dire des grands avec des petits des gros avec des meilleurs des gens de cultures différentes des noirs avec des blancs enfin on trouve un peu tout mais il y avait un facteur qui était très discriminant de manière générale c'était le côté intelligence et non pas socio-culturel parce que des gens peuvent avoir des niveaux socio-culturels différents et être intelligents enfin avoir se retrouver intellectuellement mais que c'était l'intelligence c'était un facteur très discriminant et dans cette émission ils disaient qu'on voyait quand même rarement quelqu'un d'intelligent on couple avec quelqu'un d'idiot non mais ça m'avait frappée c'est pas idiot mais bon comme si c'était vraiment le critère le plus important dans cette émission dans l'étude qu'ils avaient faite s'il y avait un facteur discriminant c'était celui-là pour le reste il y avait un peu tous les types d'assortiments possibles entre les gens mais moi je crois pas que les personnes idiotes existent après on est intelligent mais chacun dans un même jeu il y a des choses il y a des choses il y a des choses parfois on est inaliment quand même il y a quand même des gens il y a des gens qui sont brillants ailleurs il y a des gens qui sont sympas je veux pas dire que c'est pas méprisant non mais c'est pas méprisant non mais c'est pas méprisant il n'y a pas intellectuellement élevé parce qu'on peut on n'a peut-être pas que l'accès à l'esprit on comprend je dirais moi ce que j'ai compris c'est dans l'échange c'est vrai c'est à quel niveau d'échange si on comparte c'est difficile la compréhension elle est pas la même et l'argent dans cette question vous en pensez quoi si tu ne m'arranges pas ne me dérange pas la question du matérialisme là aussi c'est comme c'est en plus de facilité à séduire les femmes là aussi c'est comme le physique c'est pas une question de matérialisme c'est simplement ça facilite les choses on revient sur la Mercedes de le livre ma Mercedes c'est plus grosse que la tienne je me rappelle quand j'étais étudiant j'ai pas de voiture on est en hiver il fait froid quand tu demandes à une fille d'aller au cinéma elle voit tout de suite qu'il fait froid elle va réfléchir si tu as une voiture passe me chercher ça facilite les choses donc c'est un moyen très facilitant un peu comme la parence physique est-ce qu'une voiture c'est un signe extérieur de richesse forcément ça dépend de ton niveau social si tu es étudiant des argentins c'est pas mal il y a par exemple les gens qui vous font partager la session au restaurant ça dépend de la voiture on divise tout dans la famille par exemple il y a un petit cousin qui naît on divise le cadeau de naissance tu mets ta part ou tu mets ma part aurore aurore si quelqu'un t'invite pour la première fois pour aller prendre un restaurant j'entends le parada quelque part arriver devant la caisse il te dit tu payes pour nous deux je ne suis pas sûr que tu le reprennes derrière peut-être c'est un gardien mais ça veut dire que quand même le fait que si ce jour-là moi j'avais ma carte bleue bloquée les gens qui oublient leur carte bleue tu peux avoir fait une super conversation toute la soirée si je te sens que je n'ai pas ma carte bleue est-ce que tu peux payer pour nous deux c'est un élément c'est un élément peut-être que la beauté l'emportera nous sommes dans les critères beauté, intelligence argent est-ce que l'un de ces critères pris séparément peut compenser l'absence des deux autres mais l'argent l'argent d'un point de vue masculin je pense que la beauté est l'élément discriminant de la première approche la première approche en tant qu'homme on n'a pas besoin qu'elle soit riche non plus je pense que c'est plus non c'est pas la l'autre c'est plus le manque crucial d'argent qui peut finalement être parce que quand on dit quelqu'un qui a de l'argent c'est à dire quelqu'un qui a quand même un certain niveau et je pense que c'est pas ça c'est plus le manque vraiment enfin le manque la précarité donc par manque d'argent qui peut finir par être un frein à une relation plutôt que parce que là quand même tous les gens sont pas tout le monde n'est pas matérialiste non c'est pas une question de matérialisme mais encore une fois c'est facilitateur oui mais bon mais pas pour tout le monde les grosses voitures ça n'épattent pas toutes les femmes au contraire mais on n'est pas Françoise quand tu étais plus jeune une femme qui va tout le temps au restaurant avec son petit copain et c'est tout le temps et qui paye l'addition je pense pas qu'à un moment elle sera lassée ah bah si mais là c'est peut-être pas une question d'argent forcément c'est peut-être une sauf si les choses ont été posées comme ça dès le départ c'est-à-dire que t'as aussi des femmes qui gagnent beaucoup plus d'argent que les hommes mais est-ce que l'argent finit pas par être un problème justement vu qu'il induit déjà un déséquilibre c'est toujours la même personne qui invite mais pourquoi dans ce sens-là pourquoi il faudrait toujours comme tu dis pourquoi une femme elle va en avoir marre que ce soit qu'elle paye toujours ça peut être dans l'inverse ça se rend là oui parce que maintenant c'est tout le travail un homme qui en a marre de tout le temps payer l'addition j'ai vu une image très rigolote il y a quelques jours un homme qui va voir sa femme et qui lui dit chérie c'est moi qui ai fait le marché hier qui ai donné l'argent donne moi l'argent que j'allais au marché et puis la femme qui le regarde interloquée vous dire de quoi il parle pourquoi je lui donnais de l'argent pour aller au marché donc finalement on peut se poser la question l'argent c'est le nerf de la guerre dans le couple c'est... voilà mais là on est sur le couple là si on reste sur l'aspect séduction en tout cas du premier contact à long terme il y a beaucoup de critères qui vont entrer en compte et on va se retrouver avec des couples les plus exotiques possibles mais sur le premier regarde j'ai une petite soeur elle avait 8 ans elle était à l'école du dimanche et il y avait un débat comme ça sur beauté intérieure et beauté et elle a dit à sa maîtresse la phrase que j'ai sortie c'est une phrase de ma petite soeur de 8 ans qui a dit mais madame dieu sait que tu es belle intérieurement toi même tu le sais les autres dehors ne savent pas elle avait 8 ans et elle dit parce que c'est bien beau d'être quelqu'un de bien sympa mais comme il y a un premier contact qui est avant tout visuel on est tous un premier contact qui est visuel donc l'apparence physique il y a un vernet man ça peut être la belle coupe de cheveux mais c'est l'apparence physique donc c'est la beauté il y a la conversation aussi on peut rencontrer quelqu'un chez les amis on peut être intéressé par les mêmes sujets et finalement il y a un charme je suis tout à fait d'accord avec les 3 quarts des choses qui ont été dites mais j'ai l'impression que le critère beauté et argent sont entre guillemets négativés par rapport à l'intelligence c'est des gens qui sont très intelligents mais qui sont extrêmement arrogants et c'est qui est ennuyeux on ne peut pas s'enlouer énormément avec eux parce qu'ils sont dans il y a des gens qui sont beaux et qui sont intelligents et qui se rendent de leur beauté ou pas mais qui n'en jouent pas forcément après je pense que dans la séduction à prime abord c'est clair que la beauté ça joue l'intelligence on regarde quelqu'un on ne voit pas qu'il est intelligent on se dit ah celui-là il a vraiment ces trucs et à un moment même s'il a quelque chose à nous dire ça ne va pas nous intéresser l'argent il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui par exemple ont un très mauvais goût donc même si tu as beaucoup d'argent ça n'attire pas au terme parce qu'on se dit mais en plus il a l'argent il ne sait pas comment l'utiliser il y a d'autres comment dire ça joue beaucoup mais je pense que le critère je serais plutôt d'accord avec Joss de prime abord je pense que c'est l'apparence physique je pense que l'apparence physique il n'y a pas photo après une fois qu'il ouvre la bouche s'il est beau et bête ben voilà ça dégoûte mais on va aussi vers quelqu'un qui est bête pour se dire attends je vais quand même voir s'il est intelligent et si on se dit même s'il est intelligent de prime abord on n'ira pas forcément vers cette personne et un vilain intelligent oui mais parce que les vilains on risque passer à bonnet c'est pour ça que comme la dame dit avec le temps peut-être c'est avec le temps un vilain intelligent c'est plus sympa qu'un bon intelligent mais un vilain intelligent il faut aller jusqu'à connaître son intelligence il y a une étape un peu c'est super relatif c'est relatif l'intelligence ça veut dire je crois c'est une personne qui est capable de se défendre en public non mais c'est toujours par rapport à celui qui parle c'est l'intelligence par rapport à toi par rapport à ce que toi tu considères c'est l'interception des choses c'est tes intérêts voilà ce qui t'intéresse quelqu'un qui t'intéresse quelqu'un qui serait super comment dire intelligent intéressant et autre mais qui physiquement il y a ce qu'on appelait il y a deux choses je parlais du coup de foudre il y a le coup de foudre et il y a le coup de grisou le foudre c'est pour il y a une apparence physique il y a quelque chose le coup de grisou c'est ce qui se passe dans les mines vous savez dans les mines souvent il y a une accumulation de gaz quand il n'y a pas d'aération il y a une accumulation de gaz au bout d'un moment il y a une espèce de densité qui est tellement forte et puis après ça explose donc c'est ça c'est un amour qui grossit sans qu'on s'en rende compte parce que l'accumulation de gaz on ne se rend pas compte on ne se rend pas compte et puis un jour on est amoureux de quelqu'un qui qui est moche physiquement non physiquement ne nous attire pas ne correspondait pas à nos critères ne nous attire pas physiquement et puis on se retrouve amoureux de cette personne là c'est vrai parce que ça s'est fait progressivement mais la séduction qui est de la première plaque machin comme ça physiquement il faut que et les belles jambes voilà c'est pas d'accord c'est pas d'accord c'est pas obligatoirement le physique visage c'est pas forcément c'est pas forcément sexuel on est bien d'accord la séduction mais c'est un tour il y a le visuel aussi dedans il y a le visuel mais il n'y a pas que ça parce que tu peux être séduit tu peux être séduit par des gens dans de bonnes vales c'est ça il n'y a pas que la beauté la valeur ou l'intelligence dès que tu parles tu vois la personne au premier abord tu vois que la valeur peut-être pas au premier abord mais après pendant la rencontre c'est un peu la question qu'on se pose ce soir c'est les livres présentés ce soir qu'est-ce qui séduit en premier ? le don juan il n'y a rien des personnes sont séduites par des personnes qu'on n'a jamais vues à travers l'écriture j'ai entendu des témoignages des gens qui séculaient des lettres maintenant c'est internet une relation pistolaire oui oui pistolaire et le charme ne sépare plus contre les personnes donc à ce moment-là je ne sais pas ce qu'il s'est passé c'est l'intelligence c'est l'intelligence c'est un feeling c'est un feeling mais c'est sur la durée c'est sur la durée c'est sur la durée quelquefois on peut être séduit par quelqu'un qui ne va pas forcément être très beau et qui va avoir un sourire qui fait que par exemple le physique oui mais c'est pas possible c'est un critère physique c'est un mot de gros 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 physique de beauté pour moi un joli sourire c'est un critère de physique beau de beauté pour moi c'est un charme ça peut être du noir ça peut être du type après on peut se partir par là mais je veux dire on peut considérer qu'un homme il ne va pas avoir un beau visage mais il va être physiquement il va faire 1m90 costaud fort et donc c'est tout ça le physique mais quand on a un beau sourire pour moi c'est un critère physique et dans tous les cas ça reste du critère physique Oui, mais tu ne peux pas dire que quelqu'un est beau simplement parce qu'il a un beau sourire. Mais c'est un critère physique. Il faut bien, le premier abord, quand deux personnes se rencontrent, la première chose, c'est quand même, en général, normalement, ils se voient. C'est vrai que ça ne peut pas être l'écriture, mais c'est quand même... C'est assez marginal. Bon, après, c'est vrai qu'il ne reste pas qu'à... En même temps, si on revient au Don Juan, Don Juan, à la base, les nanas, elles ne partent pas comme ça avec lui. Il y va, il assiedle. Lui, ce qu'il aime, justement, c'est qu'on lui résiste et qu'il y ait quelque chose à gagner. Il n'y a pas que le premier abord, il y a la suite. Mais en même temps, le Don Juan, par exemple, si on revient sur Franquito, comment il décrivait Albert Gutsi, c'est tout un travail. Mais lui, il joue sur le physique. Lui, il joue sur le physique. Dans ma Mercedes, c'est plus grosse que la tienne, il veut jouer sur l'argent, justement, sur l'apparence financière, sur la Jaguar. Franquito, il joue sur son physique. Il sait qu'il est beau gosse et il en joue. Pas que sur son physique. Il fait très attention à ce qu'il met, il fait très attention à comment il s'exprime, il fait très attention à sa voiture. C'est tout un travail. C'est son apparence extérieure, l'élégance. Il fait appel à son physique. Donc, d'une manière générale, c'est quand même... Celui qui n'a pas le physique, l'autre, il fait appel à l'argent. Il fait appel à son argent, il achète une Jaguar, quitte à se mettre sur la paille. Après... L'élégance. Il faut qu'il pallie ce côté, comme il est moche, il se dit, bon, il faut que je trouve... J'ai pas d'argent, je suis moche, alors il faut que je trouve autre chose. Il a compensé. Alors, voilà, il joue sur l'intelligence, il trouve des moyens pour séduire cette femme, dont j'en connais un. Moi, quand je l'ai connu, je ne comprenais pas pourquoi il avait plein de nanas. Mais une fois, je l'ai vu en l'action, je lui ai dit, ah, ce gars-là, c'est vraiment... Il a une intelligence, mais c'est pas vrai, il a une intelligence pour séduire les femmes. En clair, il a comblé ce qu'il n'y avait pas par cette intelligence, à séduire la femme. Beaucoup de comiques le disent, d'ailleurs. Beaucoup de comiques, souvent, ils te disent, j'avais pas un physique très avantagé, et ils ont joué sur l'humour. Leur sens de l'humour. Leur façon de rire les... Voilà, ils ont essayé de trouver le petit élément déclencheur qui va pouvoir faire attirer l'attention. C'est une moitié, c'est une moitié, c'est une moitié. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, peut-être ? Mais est-ce qu'on parle de la séduction de ceux qui séduisent sans vouloir séduire, ou des autres qui font tout pour séduire ? Qui font le boulot. Les séducteurs. Oui, aussi. Les séducteurs, les séduisants, je crois. Oui. Ceux qui font le boulot ou ceux qui laissent venir ? Oui. Non, ceux qui font... Ils font rien du tout. Ils font rien. Ils se rendent même pas compte. Ils se rendent même pas compte, voilà. Bon, au bout d'un moment, quand on est bien de sa personne, on finit quand même par s'en apercevoir. Les autres finissent quand même par attirer votre attention sur le fait que vous êtes quand même bien fait. Si, si. Donc... Oui, mais je crois que quand même, il faut au départ que la personne s'aime soi-même avant de... Avant que les autres... Vous puissiez l'aimer. Les autres l'aiment parce qu'il n'y a pas l'air. Si toi, tu... Si t'es pas bien, tu vas pas... On sent que tu ne veux pas aller vers les autres. Les autres ne viendront pas à toi. Je pense qu'il y a quand même... C'est pas automatique. Je crois que le physique. Aurélie, t'en penses quoi, là ? Alors, moi, j'en pense quoi, là. J'allais juste y mettre quelques idées. En fait, dire qu'en fait, je pense qu'il y a comme ça, en fonction des étapes de notre vie, où on va être séduit par le physique, tout dépend si ce qu'on cherche. Je pense qu'à 14 ans, on est passé du pareil qu'à 35 ans. C'est vrai, tout dépend de l'âge qu'on a. Voilà, tout dépend comme ça de l'âge qu'elle a 14 ans. Il est beau, il est mignon. À 30 ans, il est beau, il est con. Next, quoi. C'est ce qu'il est posé. Et après, c'est vrai que les types de critères, voilà, je pense qu'on... Les critères, on va dire les critères en fonction de l'âge. À 18 ans, ils vécurent d'amour et d'eau fraîche. Oui, à 18 ans, ils vécurent d'amour et d'eau fraîche. Oui, à 18 ans, ils vécurent d'amour et d'eau fraîche. C'est vrai qu'il y a une très jeune physique, après... On tourne à la réalité. Bah oui, hein. Quelqu'un d'autre a quelques-uns à ce que tu as. Faut être lucide, hein, aussi, quand même, dans cette affaire. Alors, un avis à émettre ? Ben, on va arriver au terme de notre rencontre, hein. On va annoncer les prochaines palabres. Donc, en juillet, nous avons une palabre dont le thème, c'est l'urbanité, qui se tiendra à la Galerie Congo. La date n'est pas fixe, mais c'est sur la fin du mois de juillet. Nous avons une rencontre aussi qui est prévue le 1er juillet. Non, le 2 juillet. Le 2 juillet, pardon, je savais que c'était entre le 1er et le 2. Avec Jacques Dallaudet, qui était dans la salle, mais qui est parti. Et c'est donc les universités de la littérature qui seront animées par Joss Dozen, qui est juste derrière, et qui vont donc traiter de la question de... Je vais le laisser vous dire, c'est bien lui-même. La première séance avec Jacques Dallaudet, donc le 2 juillet, ça va être l'approche du mysticisme chez certains auteurs, notamment chez Gary Victor, qui est auteur haïtien, chez La Roue de la Fin, un auteur de géant. L'Ellokri, qui est La Roue de la Fin, chez Kuruma aussi, je pense. Non, c'est pas... Je ne sais plus si c'était... Non, c'est Amadou Kuruma, non ? Oui, c'est ça. Comparé, sur les différents auteurs, leur approche à eux du mysticisme dans ces oeuvres-là. Donc c'est Jacques Dallaudet qui va faire ça le 2 juillet. Lui, il est auteur. Donc c'est un pragmatique qui a écrit des choses sur le mystique. Oui, ça risque d'être assez succulent. Donc ça pourrait être assez succulent. Et ensuite, il y aura le 13 juillet, c'est Ralph Fanny, cette fois-ci, qui va se... À la Maison de l'Afrique. qui va se commettre avec Mariam Abba et Ken Bougoul, pour La Place de la Femme, chez ces deux auteurs qui sont assez... qui ont des visions assez divergentes. Ensuite, le 6 août, encore à la Maison de l'Afrique, il va y avoir clichés et marginalités à travers le livre d'un auteur nord-américain, Percival Everett, Effacement. En gros, une étude sous cet angle-là, clichés et marginalités. et en nous bouclerant les universités d'été avec Samit Chak, qui est un auteur togolais, un très grand auteur togolais, qui va nous parler d'engagement. Et, bon, lui, je ne sais pas sur quel livre il va s'appuyer, mais je suis sûr qu'il va vraiment venir balayer... Non, le principe, c'est qu'il parle des œuvres des autres. Donc il ne parlera pas de ses livres à lui. Donc voilà, ce sont des auteurs qui vont venir parler des livres des autres sous des angles thématiques. À partir du 2 juillet. Alors, vous pouvez rejoindre notre activité sur notre groupe Facebook, « Palabres autour des arts ». Nous avons aussi une page et un blog. « Palabres autour des arts », vous serez au courant. « Point blogspot ». N'hésitez pas à proposer des livres à chaque fois qu'on aura des thèmes. Même des thèmes, d'ailleurs. N'hésitez pas à proposer. Des thèmes, des livres, voilà. L'intérêt, c'est d'avoir des thèmes sur les 4-5 prochains mois. Vos coups de cœur. Vos coups de cœur. Que nous, nous lirons. Les livres, c'est d'autres personnes qui nous les proposent. Donc n'hésitez pas à proposer des thèmes, des livres. Même des auteurs. Et des auteurs aussi, oui. Et des auteurs, oui, à recevoir. Faites-en un outil qui vous appartient. Voilà. C'était très sympa de vous avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une rencontre agréable. C'est une rencontre agréable. C'est une rencontre agréable. Demain, je vais avoir ces thèmes. On est plusieurs, on est dix en fait. Mais après, on tourne en fonction du plan-out. Et là, on peut se voir. C'est genre de choses. Salut tout le monde, à bientôt. Alors, on a trois mois de d'août. On vient en plus. C'est la première. On vient en plus. C'est la première. On tourne en plus. C'est les informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada